Bonsoir à toutes et à tous, dans 15 minutes, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par internet ou par sms au 41555. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure, mais tout de suite, c'est à dire. Le coronavirus a pris beaucoup de place dans les médias, dans nos vies depuis plusieurs semaines déjà. Alors pour nous aérer un peu, on vous propose dorénavant, tous les vendredis, et bien une émission garantie sans Covid-19 dedans. L'occasion d'aller voir un peu ce qu'il se passe ailleurs, en France ou dans le monde. Et pour aujourd'hui, c'est le moustachu préféré des Français qui nous intéresse. Je pense à Astérix, bien sûr, et à son génial dessinateur Uderzo, qui est mort mardi dernier. Avec nous ce soir pour en parler, Nicolas Rouvière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en duplex de Grenoble, vous êtes maître de conférences et critique de BD, auteur d'ouvrages de référence, dont celui-ci, Astérix ou la parodie des identités. C'est aux éditions Flammarion. Astérix et Obélix, c'est plus de 380 millions d'albums vendus, traduits dans plus d'une centaine de langues, je crois. Le personnage existe depuis 1959. Alors, bien sûr, avec la mort d'Uderzo, ce que vous dites, c'est que c'est un peu la mort d'un monde, Nicolas Rouvière. Oui, Uderzo représente un pan monumental de l'histoire de la bande dessinée. C'est toute cette génération d'après-guerre, les années 50, 60, 70, 80. C'est un âge où il y avait de grands hebdomadaires de bandes dessinées pour la jeunesse, Spirou, Tintin, Pif, et bien sûr le journal Pilote, pour lequel Goscinny et Uderzo ont créé cette série phare qu'était Astérix en 1959. Ah oui, c'est là où va être révélés Astérix et Obélix. Oui, complètement. Au départ, c'est une commande, en fait. Il fallait faire dans le folklore français pour renouveler la production par rapport à la bande dessinée d'importation américaine. Et ils avaient l'idée d'adapter le roman de Renard et puis l'idée était déjà prise. Alors à un mois du lancement, ils doivent repartir de zéro. Et là, en plein mois d'août 59, sur le balcon de la HLM d'Uderzo, en 30 minutes, ils trouvent l'idée du petit village gaulois qui résiste à l'envahisseur avec les personnages principaux. Et c'est le début d'une grande saga. D'ailleurs, ils n'étaient pas d'accord au départ sur le personnage principal, en tout cas sur son allure. Oui, parce qu'Uderzo avait déjà créé un personnage de gros costaud qui s'appelait Harris Buck, un peu dans la veine aussi médiévale. Et Goscinny dit, mais non, en fait, on va faire la parodie de l'imagerie courante des Gaulois, l'imagerie telle qu'elle s'est diffusée dans les manuels scolaires et telle qu'ils l'ont connue durant leur enfance. Et donc, c'est vraiment la veine parodique qui va l'emporter. Mais Uderzo va pouvoir imposer, créer, en fait, le personnage d'Obelix qui reprend la forte carrure et il en fera un porteur de menhirs. Donc, ça va être cette paire héroïque absolument étonnante, un peu une façon de Laurel et Hardy réinventer, qui va connaître le succès qu'on connaît. Alors, pour bien comprendre, justement, la place d'Uderzo dans le panthéon des auteurs de BD, qu'est-ce qui faisait sa différence ? Quel était son style ou son coup de crayon ? Alors, d'abord, il s'inscrit dans une filiation qui est très marquée par Disney. Et puis, c'est cette génération qui, dans les années 30, a vu débarquer le journal Mickey et toute cette bande dessinée extrêmement moderne avec des bulles, avec un style tout en rondeur qu'il a repris. Ça ne se faisait pas ça avant ? Pardon ? Ça ne se faisait pas, ça, avant ? Alors, si, ça s'est fait avec, évidemment, Disney et puis Pim Pam Poum et toute cette école-là, très marquée aussi par le film d'animation, Tex Avery, etc. Mais Uderzo, il a un sens du cadrage exceptionnel, il a un sens des volumes, il a une souplesse du trait, il est capable de représenter le mouvement comme personne, la pulsion. Il crée des décors extrêmement fouillés qui se rapprocheraient presque, parfois, du style réaliste. Il y a des planches extrêmement frappantes, quand on voit les planches en noir et blanc, le niveau de détail qu'il y a dans les décors. Et puis, c'est un caricaturiste, d'ailleurs, qui a travaillé pour la presse, pas seulement pour les hebdomadaires de bande dessinée. Et tout ça en fait aussi un auteur complet. Il est capable aussi de faire des séries réalistes, comme la bande dessinée, les Chevaliers du ciel, Tanguy et la verdure. Donc, voilà, c'est un auteur véritablement complet et qui a eu une productivité considérable durant cette époque. Vous dites, finalement, qu'il a créé un monument français. Oui, c'est-à-dire qu'on s'identifie tous à Astérix. Ça veut dire que c'est le roman national. Qu'est-ce que ça dit, justement, sur la France ? Qu'est-ce que ça dit sur la France, justement ? Évidemment, ça reprend le mythe des origines reconstruits de nos ancêtres, les Gaulois. Mais surtout, on projette de façon anachronique dans cette époque gauloise les tribulations de la société française et de l'époque contemporaine. Donc, c'est 50 ans d'histoire, j'ai envie de dire d'histoire sociologique de la France, mais aussi de l'Europe en construction, qui est projetée pour le plaisir de tous. On va reconnaître des stéréotypes identitaires, régionaux, nationaux, le caractère, l'esprit gaulois. Quel message politique, justement, peut-on retrouver dans ces BD ? Alors, on a beaucoup dit au départ que c'était évidemment influencé par le retour du général de Gaul au pouvoir. Donc, on a tout de suite fait une lecture nationaliste, patriotique d'Astérix. Avec Jules César ? Oui, alors ça a beaucoup surpris les auteurs qui ne s'attendaient pas à des lectures politiciennes et à une quelconque récupération. Donc, ils ont essayé de brouiller les pistes et surtout, ils ont eu, on va dire, une approche très universaliste du personnage. Le village gaulois, c'est une sorte de grande cour de récréation ouverte sur le monde, avec des voyages qui permettent de découvrir le pourtour des autres pays européens, de leur culture. On se moque du chauvinisme des Français. On se moque de cette attitude ethnocentrique qui consiste à dire, mais ils s'en foutent ces Romains, ils s'en foutent ces Bretons, ils s'en foutent ces Hispaniques. Et en fait, on apprend à découvrir l'autre, on apprend quelque chose de l'altérité. Et ça, c'est la grande éthique qui se déploie à travers Astérix et qui rend cette série universelle aussi dans le contexte de l'Europe en construction. Oui, et d'ailleurs, on peut s'amuser à faire des comparaisons. Vous dites, les barbares, c'est l'hitlérisme, leur drapeau, ça peut être le pastiche du drapeau hitlérien. On parlait de Jules César en référence à De Gaulle. Il y a Cléopâtre aussi. Oui, c'est-à-dire qu'on a souvent dit que c'est une opposition gaulois-romaine, mais en fait, pas du tout. Il y a des sociétés barbares, et ce sont les vrais ennemis. Et souvent, c'est lié au stéréotype des peuples de l'Est et du Nord, en référence aux guerres qui ont précédé. Et c'est vrai qu'Astérix, chez l'Ego, et l'Ego, publié en 1963, c'est une représentation pré-totalitaire du régime hitlérien. Il y a un pastiche du drapeau hitlérien. On a substitué la Troie-Gammée par un aigle noir dans un cercle blanc sur fond rouge. Et on décrit une société avec une police politique, avec une élimination des opposants, etc. Là, les auteurs règlent quelques comptes. Alors, l'homme, Uderzo, n'a pas eu que des amis. Son image est assez contrastée. On lui reproche d'être devenu plus tard un homme d'affaires plus qu'un dessinateur. Est-ce que c'est un mauvais procès ? Je crois qu'Albert Uderzo a eu l'extrême courage de reprendre seule la série en fondant une maison d'édition, une édition Albert-René. À la mort de Goscinny. À la mort prématurée de Goscinny en 1977. Et ensuite, il a mené un travail de valorisation extraordinaire. C'est la création du Parc Astérix en 1989. C'est les multiples traductions à travers le monde. C'est aussi, évidemment, tout le merchandising qui vient accompagner la popularisation de la série. Mais c'est aussi un très grand esprit d'ouverture dans l'accueil qu'il a fait des adaptations sous forme de films d'animation, au cinéma, sous forme de feuilletons radio-téléphoniques, sous forme de jeux vidéo, etc. Donc je dirais que ça fait partie de la culture populaire. C'est le destin d'une grande série populaire que d'être toujours réécrite, renouvelée, repensée, réadaptée perpétuellement. On a longtemps parlé de René Goscinny qui était un homme de médias, qui était très à l'aise, qui était mis en avant. Est-ce que Uderzo en a souffert ? Est-ce que ça a été compliqué aussi pour lui d'assumer cette paternité ? Oui, ce n'était pas facile parce que même du sein de la profession, on a eu tendance à dire « Ben voilà, Goscinny livrait un scénario tout fait, entièrement découpé ». Donc on a un peu relégué le rôle d'Uderzo à un rôle d'illustrateur, ce qui n'était pas du tout. C'est-à-dire qu'avant la livraison du scénario, il y avait vraiment un échange permanent entre les auteurs pour trouver les idées et c'était vraiment un jeu de ping-pong entre les deux, ils se renvoyaient la balle et il y avait vraiment une créativité de telle sorte qu'à eux deux, ils formaient, on va dire, un auteur complet. Est-ce qu'il en a souffert un petit peu de ce manque de reconnaissance, Uderzo ? Oui, malheureusement, voilà, peut-être une forme de complexe et puis c'était un homme réservé, un peu un homme de l'ombre et donc il a dû relever un défi absolument incroyable avec des fortunes diverses, des fortunes d'estime diverses par rapport à ce qu'il a produit et puis c'est devenu plus délicat et plus difficile au fur et à mesure qu'il vieillissait. Il avait aussi ce problème de tremblement à la main lié à un rhumatisme et puis l'écriture scénaristique est devenue aussi de plus en plus une gageure au fil des années. Eh bien, merci. Merci Nicolas Rouvière de nous avoir fait voyager et puis l'occasion aussi de reprendre ses lectures ce week-end ou dans les semaines qui viennent. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous. Merci. Merci.